Noix de cajou, douce et craquante à la fois. Voici tous ses bienfaits, propriétés, contre-indications et recettes à cuisiner. Bonne pour la santé et délicieuse au palais, les noix de cajou ou anacarde sont idéales en guise d'enca ou pour accompagner un plat ou un apéritif. Caractéristiques Riches en nutriments, vitamines et oligo-éléments, les anacarbes sont bénéfiques et présentent des avantages nutritionnels intéressants si elles sont consommées en quantité modérée. Où pousse la noix de cajou ? D'origine tropicale, l'arbre à noix de cajou, anacardier, pousse en Inde, en Malaisie et à Madagascar. Il pousse en hauteur et nécessite une température de 15 degrés Celsius minimum. Comment planter des anacardes ? Pour planter l'anacardier, voici les informations essentielles. Zone de plantation, sous un climat chaud et dans un sol profond, graveleux ou sableux. Moment de plantation, lorsque la saison des pluies commence et dès lors que les précipitations dépassent les 50 à 100 mm. Méthode pour le planter, nettoyer le sol, décompacter le et apporter du compost ou fumier décomposé. Creusez un trou de 50 cm et attendez entre 3 et 4 semaines pour planter. Dès le temps écoulé, plantez votre arbre de 2 mois maximum sans enterrer le collet et en plaçant le tuteur. Formez une belle butte avec la terre enrichie de compost. Entretien, ôtez les mauvaises herbes. Quel arbre produit les noix de cajou ? La noix de cajou est le fruit de l'anacardier, arbre originaire du nord du Brésil. Ces noix poussent donc sur des arbres, ces derniers étant essentiellement cultivés pour leurs fruits. Attention, les noix ne sont comestibles qu'une fois cuites. En effet, elles sont toxiques crues, à cause de leur forte teneur en uruchiole. Anacardes, quelles sont leurs propriétés nutritionnelles ? Comme indiqué, les anacardes renferment de nombreux minéraux et vitamines. Ainsi, cet aliment renferme 31% des apports journaliers recommandés en cuivre, 17% pour le phosphore, 20% pour le magnésium, 12% pour la vitamine K et 23% pour le manganèse. Tous ces minéraux jouent un rôle important sur la santé. Ainsi, le magnésium est bénéfique pour diminuer les risques de migraines et la tension artérielle et le cuivre aide à lutter contre les radicaux libres, responsables du vieillissement des cellules. Pourquoi manger des anacardes ? Même si elles sont riches en matière grasse, les noix de cajou contiennent de bonnes graisses. Elles sont donc bonnes pour la ligne et pour le corps. Elles sont aussi idéales en guise de collation dans la journée, à condition bien entendu de rester raisonnable sur les quantités. Que contient la noix de cajou ? Les bienfaits sur la santé. Du fait de la présence de magnésium et cuivre, cet aliment est également bon pour les os. Le magnésium permet aussi de détendre les vaisseaux sanguins, les cellules nerveuses et les muscles. Grâce à leurs propriétés antioxydantes, les noix de cajou seraient également bonnes pour le cœur. En effet, des études ont démontré que consommer ce fruit régulièrement limiterait le risque de maladies cardiovasculaires et coronariennes. Il serait aussi intéressant pour prévenir les risques de diabète et de certains cancers. Elles aideraient aussi à diminuer le risque d'apparition de calculs biliaires. Enfin, du fait de leur importante teneur en vitamines, ce fruit est également idéal pour lutter contre l'anémie. Quelles vitamines dans les anacardes ? La noix de cajou est intéressante d'un point de vue nutritionnel. Elle renferme de nombreux minéraux et des vitamines comme de la vitamine B6, 0,4 mg pour 100 g, et de la vitamine C, 0,5 mg pour 100 g. Est-ce que les anacardes font grossir ? Considérées comme mauvaises pour la ligne, elles sont en réalité un aliment nutritif et sain qui procure rapidement un sentiment de satiété. Conséquence de cette sensation, vous mangez et grignotez moins. De plus, elles renferment des graisses monoinsaturées qui circulent dans le système digestif sans être absorbées et ingérées par l'organisme. Durant un régime, elles peuvent donc être ajoutées, dans une portion journalière raisonnable, 30 g environ. Quelle quantité de noix de cajou par jour ? Comme expliqué au préalable, elles sont bonnes pour la ligne si elles sont consommées en quantité modérée. 30 g sont la portion journalière à respecter si vous ne souhaitez pas prendre de poids à cause des noix de cajou. Les autres graines oléagineuses, amandes ou noix de cajou ? A quantité égale, elle est moins riche en calcium et en fibres que les amandes. En revanche, en matière de minéraux et de qualité de glucides, ces deux oléagineux sont très proches. Par contre, les anacardes renferment deux fois plus d'acide gras saturé. Mieux vaut donc privilégier les amandes, mais cette dernière reste suivie de près par la noix de cajou. Cacahuètes ou noix de cajou La cacahuète et la noix de cajou ont des valeurs nutritionnelles intéressantes. En revanche, les cacahuètes doivent être consommées avec précaution, car elles contiennent de l'arachide et certaines personnes y sont allergiques. Arachide ou noix de cajou L'arachide est une légumineuse riche en nutriments. Mais celle-ci peut entraîner un risque d'allergie important. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Le choix entre ces oléagineux et la noix de cajou dépend avant tout de vos goûts, car d'un point de vue nutritionnel et bienfait, tous sont intéressants. Curiosité sur les anacardes Noix de cajou aphrodisiaques Consommer des noix de cajou permet d'augmenter la production d'acide nitrique dans le corps, une augmentation qui stimule la production des hormones sexuelles. Pourquoi les noix de cajou sont chères ? Tous les ans, près de 3 millions de tonnes de noix de cajou sont produites et la demande explose de plus en plus, une explosion qui fait grimper les prix. Noix de cajou, achat, ou acheter des noix de cajou ? Vous pouvez en trouver un peu partout, en magasin bio, grande surface, épices exotiques, chez le primeur du quartier. Mais attention à bien les choisir. On fait référence dans cet article à des graines non salées et celles se trouvant au rayon « biscuits apéritifs » ou « snacks salés » le sont bien souvent. Préférez donc des anacardes non, ou peu, salées et issues de l'agriculture biologique. Les contre-indications à la consommation de ce fruit Bien qu'il soit rare, elles peuvent provoquer certains troubles, en particulier l'apparition de calculs rénaux ou urinaires à cause de la forte teneur en oxalate. Allergie Le nombre d'allergies à la noix de cajou a augmenté ces dernières années. De plus, les symptômes de cette réaction allergique seraient aussi sévères que ceux d'une allergie à l'arachide. À quel âge peut-on manger les noix de cajou ? Un bébé de 10 mois peut manger de la noix de cajou, mais attention ! Celle-ci doit être en poudre. Et pour une noix de cajou entière, n'en donnez pas à un enfant de moins de 5 ans afin d'éviter tout risque d'étouffement. Que faire avec des noix de cajou ? Comment saler des anacardes ? Pour saler des noix de cajou, il faut qu'elles soient grillées. Si tel est le cas, ajoutez la moitié d'une cuillère à café de sel sur les noix de cajou, cette quantité est à ajuster selon vos goûts. Comment dessaler des noix de cajou ? Pour dessaler des noix de cajou, vous pouvez faire bouillir de l'eau, mettre à tremper vos noix de cajou, les sortir pour les égoutter et les faire sécher sur du papier absorbant toute une nuit. Pourquoi faire tremper les anacardes ? Faire tremper les noix de cajou permet de détruire l'acide phytique et les inhibiteurs d'enzymes présents à l'intérieur. Cette action permet de faciliter la digestion et de stimuler la production d'enzymes essentielles. Comment conserver les anacardes ? Elles se conservent dans une boîte hermétique au réfrigérateur ou dans un placard. Il est aussi important de les conserver dans un lieu sec et à l'abri de la lumière. Comment ouvrir une noix de cajou ? Elles sont difficiles à ouvrir. Cette étape est d'ailleurs réalisée par des personnes maîtrisant cette technique. Comment décortiquer les anacardes ? Comme l'ouverture, le décortiquage des noix de cajou est assez complexe. Pour cette étape, une machine est utilisée. Comment faire du lait noix de cajou ? Pour préparer du lait de noix de cajou, vous devez mettre à tremper, 4 à 6 heures avant de préparer votre lait, 100 g de noix de cajou nature dans un verre d'eau avant de les rincer à l'eau. Dans un blender, ajoutez de l'eau, entre 600 ml et 1 litre, une pincée de sel et 3 dates. Mixez jusqu'à obtenir une texture liquide et homogène. Pour finir, versez votre lait dans une bouteille, il se conserve entre 3 et 5 jours. Comment griller noix de cajou ? Pour cela, voici les étapes. Préchauffez votre four sur 180 degrés Celsius. Disposez vos noix de cajou sur une plaque du four. Versez entre 1 et 2 cuillères à soupe d'huile, facultatif. Mélangez et retournez les anacardes. Enfournez et laissez griller 5 minutes. Remuez les noix de cajou, remettez de l'huile et continuez la torréfaction. Pensez à remuer les noix de cajou toutes les 3 à 5 minutes. Concernant la durée de cuisson, les noix de cajou ne devraient pas avoir besoin de griller plus de 15 minutes. Comment cuire des noix de cajou ? Elles peuvent être cuites directement avec votre plat. Mais pensez à ne pas les cuire longtemps. Quel vin se marie bien avec noix de cajou ? Pour accompagner vos anacardes, vous pouvez boire un vin blanc. Appellation, Château Neuf du Pape. Par quoi remplacer noix de cajou ? Si vous souhaitez remplacer les anacardes dans une recette, voici quelques idées de substituts, copeaux de noix de coco et graines de tournesol. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501